Monsieur Pusseau, voulez-vous bien poser la question à monsieur Rottpeter ? Monsieur Rottpeter, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Eh bien, pour tout dire, je suis séparé de ma vie de singe par près de 20 années. Et à partir de là commence une grande histoire. Et vous n'avez pas étouffé tout à fait votre nature signée ? Il m'arrive parfois de replonger dans mes souvenirs, dans mon passé, dans ma forêt profonde. Moi aussi, je peux me présenter en quelques mots. Monsieur Busino, un presario, dresseur de monsieur Rottpeter, que nous sommes allés chercher en Afrique. Donc, le personnage, monsieur Rottpeter, singe devenu homme, vit dans cette cage. Qui est à la fois sa prison, mais aussi son refus. Et son refus, voilà. Et il y a un dresseur, un presario, un dresseur, monsieur Busino, qui est une sorte d'intermédiaire entre le monde extérieur et monsieur Rottpeter. Mais il est le dresseur, il est en même temps celui qui donne l'éducation. Eh bien, la scénographie, comme le titre du spectacle l'indique, c'est une cage. Une cage qui symbolise bien évidemment ce dont on parlait précédemment. Cette particularité aussi, c'est de permettre aux spectateurs d'être autour de la cage. Le singe est en quelque sorte entouré par les spectateurs, cerné par les spectateurs. Ce qui est très important puisque, sans arrêt, le personnage du singe est en regard sur les spectateurs. Il les interroge sans arrêt du regard. Pourriez-vous nous jouer un petit extrait de votre choix ? Oui, c'est difficile. Ah non, monsieur Rottpeter, essayez encore une fois. Non, 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 une autre fois. Je préfère une autre. Mais je peux vous expliquer. Cela n'a naturellement rien à voir avec telle ou telle personne. Rien à voir avec votre aimable présence, monsieur les académiciens. Non, cela concerne tous les hommes. Et cela n'a rien d'étonnant. Imaginez que vous soyez contraint de vivre constamment au milieu des singes. Vous auriez sûrement parfois quelque chose à votre expérience ou votre médez sur vous-même des accès du même genre. Alors, j'avoue que j'ai du mal à comprendre, monsieur Rottpeter, est-ce que vous voulez insinuer que nous sentons aux veines ? Non, 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 je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. D'ailleurs, ce n'est pas à proprement parler l'odeur de mes compagnons humains qui provoquent cette répulsion. C'est plutôt lourd.